Dans la région Languedoc-Roussillon, on a démarré les fermes de référence dans les centres équestres déjà dès 2007. Et donc, Rosy Cotena a été volontaire pour être suivie dans le cadre de ces fermes de référence et on a donc plusieurs exercices derrière nous concernant cette exploitation. On a vu ce matin et tout à l'heure la grande variabilité des revenus, notamment cet après-midi dans les centres équestres aussi. Et Rosy Cotena a bien voulu témoigner comme un centre équestre qui est géré de façon très professionnelle, vous allez le voir, et qui permet d'avoir des excédents bruts d'exploitation qui sont relativement confortables. Et donc, je lui laisse la parole. Merci Rémi. Effectivement, depuis 4 ans, les chiffres sont donnés à Rémi. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait peut-être essayer d'en tirer parti pour peut-être essayer de donner des axes de travail, et notamment et en particulier sur la construction d'un planning qui nous semble être fondamental de façon à optimiser les ressources dans une structure équestre. Alors, on a présenté comme centre équestre le complexe équestre Balzane 3. Je préférerais, pour des raisons de philosophie, l'appeler école d'équitation, parce que, je vous le dirai dans mon intervention, on a évolué au niveau des activités pour aujourd'hui être vraiment, vraiment cœur de métier enseignement. Voilà. Donc, c'est notre situation périurbaine, c'est ce qui a été développé à l'instant, qui a déterminé nos axes de travail. Nous sommes situés à 9 km de Perpignan, à proximité de l'autoroute, donc très, très accessible. Les mamans peuvent arriver en chaussures, talons aiguilles, il n'y a pas de souci. En revanche, nous n'avons absolument pas d'extérieur, car nous sommes près de l'aéroport, près du chemin de fer, près de l'autoroute, près d'une 4 voies, donc absolument pas de randonnée. De ce fait, nous avons centré, mais ça tombait bien, c'était notre, je dirais, notre philosophie aussi, nous avons centré notre activité sur une approche éducative et sportive, et nous proposons une équitation traditionnelle et classique au travers des disciplines olympiques, avec une ouverture, quand même, vers des disciplines d'extérieur, et en particulier vers l'endurance, histoire de compenser un petit peu l'absence d'extérieur dont nous souffrons, malgré tout. Bienvenue au Complexe Équestre Balsane 3. Nous proposons des cours, des stages. Nous avions, en 2010, en aidé des références, 292 licenciés, 317 en 2011. Nous avons déjà atteint ce chiffre pour 2012. Nous proposons des formations professionnelles au BPGEPS, en convention avec le CREPS de Montpellier. Nous proposons des formations BAP, brevets animateurs Poney, et nous sommes agréés des RTEFP pour la formation professionnelle continue, donc nous avons également une palette de formations pour les enseignants en particulier. Nous étions, nous avions une écurie de pension. Nous l'avons toujours, mais aujourd'hui, l'activité est franchement quasi inexistante. Là, on en avait 6 en 2010. Nous sommes descendus à 3 parce que la concurrence est rude et qu'à un moment donné, ou bien on s'aligne sur la concurrence et on fait de moins en moins, ou alors on respecte le cheval et on dit « je ne fais pas ». Nous avons choisi de ne pas faire plutôt que de nous aligner par le bas sur la concurrence. Donc aujourd'hui, pratiquement plus d'activité de pension. Du dressage des chevaux, il y en a eu. Et de l'élevage, il y en a eu aussi. Nous avons abandonné l'élevage, nous avions eu l'outrecuidance de penser qu'on pouvait, en langue d'encroussillon, élever des sels français, parce qu'on avait bien sûr des juments de compétition que nous avons reconvertis. Et donc, nous avons choisi les meilleurs performeurs pour faire du sel français. Erreur, grave erreur. Aujourd'hui, heureusement, nos poulains servent à la formation des BPGEPS, qui sont bien contents d'avoir des produits vraiment de qualité, des calypso-derbier, des voltaire et des choses comme ça. Mais nous avons abandonné l'idée de continuer l'élevage. Donc, notre pancarte devrait être refaite, parce qu'aujourd'hui, elle ne correspond pas à la réalité. Juste trois dates pour expliquer l'historique de notre structure. 1993, Karine, ma fille, qui est le chef d'exploitation de la structure, prend en gérance un centre équestre municipal, à l'époque, Poney Club de Rivezalte. Elle le développe avec un système de gérance-location. 1999, elle fait une installation d'où les levages avec la création de box pour l'écurie de propriétaires. 2008, nous rachetons la structure équestre municipale et nous avons la configuration finale avec des investissements lourds pour l'année 2010, la construction de deux manèges couverts qui donnent aujourd'hui la physionomie de la structure telle que vous la découvrez sur ces photos. située en zone périurbaine, mais avec, contrairement à ce qui a été dit au début, une surface toute petite en ce qui nous concerne, 7 hectares, pas plus au total, dont 3 sont dédiés aux aires d'évolution, avec 3 manèges, 2 carrières de dressage, 2 carrières d'obstacles, un parcours de crosse, et dont 4 hectares sont dédiés aux lieux de vie des équidés. Nous avons 50 box pour chevaux, 4 stabulations poneys, 18 abris, 34 paddocks, un hangar de stockage, et je précise entre parenthèses que nous avons, malgré la petite taille, réussi à créer un parc de retraite pour nos chevaux, car nous arrivons là à la première génération de compagnons de travail qui prennent leur retraite, et nous avons déjà 12 chevaux retraités sur un parc qui fait 1 hectare virguleux. Pour accueillir du public, il faut forcément des espaces. Ces espaces, c'est un clubhouse, c'est un espace d'accueil, c'est un bureau, c'est aussi pour travailler dans l'optique que j'ai développée, éducative et sportive, des salles d'hypologie, et c'est enfin une cellerie où chaque cheval pourra trouver son matériel. C'est une vue d'ensemble de la structure, désolée, elle est un petit peu sombre, mais ça permet de voir depuis le parcours de crosse la totalité des installations. Des moyens structurels, on vient de le voir avec les installations, mais aussi des moyens humains. Et la photo ne le montre pas, mais il y a deux hommes sur la structure, ils sont importants. On m'a fait la remarque, on m'a dit, ah, c'est le club des femmes. C'est vrai, il y a une majorité de femmes comme dans toutes les structures équestres, du moins les clubs. Il y a deux hommes et c'est vrai qu'ils font intimement en partie, mais n'ont pas voulu venir sur la photo. Ils m'ont dit, non, non, c'est pas pour nous, ça, c'est pour les femmes, donc tant pis, ils ne sont pas là. C'est Jean-Michel qui est soigneur de profession, et c'est mon mari qui figure en bas, en 06 ETP, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un jeune enseignant à la retraite qui, bien sûr, aide sa fille, qui fait un métier de passion, mais qui demande, c'est d'ailleurs comme ça que maman y est venue, car ce n'est pas mon premier métier, mais c'est comme ça que je suis venue, donc, aider Karine à démarrer et puis ensuite à structurer cette activité. C'est un ETP, chef d'exploitation, qui figure ici comme directrice d'école, Karine, qui est par ailleurs BTS Action Co. et brevet d'État 2e degré. Deux ETP avec trois enseignantes, Mathilde, Émilie et Laureline, respectivement BES1, BPGEPS et BAP. Et enfin, un ETP moi-même qui figure ici comme gestionnaire. Ce sont, bien sûr, au niveau des moyens, une cavalerie. Et là, on n'est pas du tout dans les clous. Moi, je n'ai pas 10 chevaux pour 100 cavaliers, parce que ça voudrait dire que je ne devrais avoir que 30 chevaux. Alors, quelque part, j'ai encore des marges de progrès, c'est sûr. Moi, j'affiche 73 équidés au total, au travail, parce qu'il y en a toujours, forcément, qui sont au repos le mercredi ou le samedi, où on assure respectivement 20 et 22 reprises. Mais au total, 73 équidés au travail. C'est une cavalerie qui est formée, qui est diversifiée et qui est adaptée. Nous achetons les chevaux jeunes, nous les formons, les chevaux et les poneys, nous les formons sur la structure. Et nous avons donc au total un piqué de 19 chevaux, de 18 doubles poneys et de 36 poneys par petits poneys, entendez, poneys A et poneys B. d'où un volume et une multiplicité des activités avec 292 licenciés, 4 stagiaires en formation, au total, 20 600 heures de cours, mais on entend cours cavalier vendus, pas heures enseignement, mais heures stagiaires vendues, dont 4 200 heures de stage, 11 000 heures de cours hebdomadaires, 2 000 heures de formation professionnelle, 1 200 heures accueil des scolaires, 1 200 heures formation continue, 1 000 heures activité anniversaire, accueil handicapé ou cours particulier. Diversité donc des activités, équitation scolaire, classe de découverte, nous accueillons sur des projets pédagogiques d'une semaine, des classes, nous faisons un peu d'équithérapie, les dimanches anniversaires, la préparation au passage de galop, les compétitions, nous sortons en CSO, donc on se situe dans le périurbain faisant de la compétition, d'après la typologie qui nous a été faite tout à l'heure. Nous assurons donc des activités de découverte avec Voltige, Carousel, Attelage, Orsbolle. Enfin, nous faisons la préparation au diplôme BPJBAP et de la formation professionnelle continue. d'où la nécessité de construire un planning avec une logique qui tiendra compte essentiellement de quatre paramètres fondamentaux. Le premier, c'est l'espace, des aires d'évolution dimensionnées au niveau des pratiquants. Nous avons un petit manège pour les débuts tamponnés, une carrière 20-40 pour les galop 1-2, élémentaire, carrière extérieure pour les niveaux intermédiaires, carrière extérieure pour les niveaux de perfectionnement et en plus, au cas où, une carrière 30-40 qui aurait pu servir pour les propriétaires, mais le club se l'est approprié, et un parcours de crosse. Premier critère, je disais, l'espace. Deuxième critère, non moins important, le niveau. Il est fondamental d'évaluer systématiquement le niveau de chaque cavalier pour intégrer des groupes et pour s'inscrire dans un projet pédagogique. On verra qu'on le détaille, y compris dans les tranches d'âge, car la faculté à progresser n'est pas la même selon la tranche d'âge. Donc, évaluation de début et de fin de cycle, ainsi que passage des galops par un seul référent, qui est Karine, donc le BE2 de la structure, qui dirige l'équipe pédagogique. 14 niveaux différents, alors qu'il y a 7 galops, nous découpons le galop en deux de façon à avoir vraiment des groupes très homogènes, car la progression dépend de l'homogénéité des groupes. Nous nous inscrivons dans un projet pédagogique avec des étapes à franchir, et nous invitons les enseignants à rentrer dans cette logique-là. Nous évaluons sans arrêt le niveau, et ce, grâce à des feedbacks réguliers qui sont faits avec les enseignants chaque semaine. Troisième paramètre important, les enseignants choisis pour chacun des groupes. Des enseignants formés sur la structure, qui partagent la même culture pédagogique, qui ont des diplômes adaptés, un diplôme, on va dire, ludique pour le BAP, on va dire basique pour le BES1 et le BPGEPS, et on va dire technique pour le BE2, ce qui permet d'avoir une clientèle dans le club qui correspond vraiment à l'aptitude, ou on va dire aux prérogatives de chacun de ces diplômes. Une cavalerie, enfin, et c'est le quatrième critère fondamental, une cavalerie adaptée par niveau, avec différents types d'équidés, des petits poneys, des chevaux d'instruction, des chevaux de compétition, des équidés, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très souvent achetés à 3-4 ans, et qui sont formés sur la structure. Un planning qui doit, malgré tout, tenir compte d'autres paramètres, par exemple, la quantité de travail par équidés et par jour, chez nous, et je sais que c'est très variable selon les structures, c'est 3 heures par jour pour un poney ou un cheval, le mercredi et le samedi, 2 heures par jour pour un niveau galop 7, autrement dit pour un cheval qui travaille à un niveau un petit peu plus soutenu. Soit une moyenne de 305 heures de travail par équidés et par an, et 6 à 7 heures par semaine sur 48 semaines, car tous les équidés ont droit à 4 semaines minimum de repos, au vert, si possible, pendant l'année. Normal. Oui, ils ont demandé à ce qu'on crée un syndicat. Un autre paramètre important est le nombre de cavaliers par reprise. Ils sont de 6 au maximum pour une reprise baby, ainsi que pour les reprises adultes, et ils sont de 8 pour une reprise enfant, quels que soient les niveaux. Également, tenir compte de l'enchaînement des reprises par enseignant, et notamment prendre en compte le temps nécessaire pour amener et ramener un groupe à la fin de la séance. nous avons 10 minutes de battement entre chaque reprise parce qu'il est fondamental que les enseignants puissent faire le trajet, aller-retour au paddock, on se déplace à pied, on discute avec, et que les parents voient bien qu'on ne prend pas 5-10 minutes par-ci, par-là. Ce qui suppose, en fait, au niveau de la gestion du planning personnel, de prévoir 2h30 de plus par jour. La convention collective prévoit 1h, 1h15. Nous, nous sommes à 1h, 1h30. Autrement dit, 6h de reprise égale 8h30 de travail effectif rémunéré. Le nombre d'heures effectives de cours pour les cavaliers, eh bien, ne tient pas compte du temps de préparation. Il est encadré par les stagiaires en formation, les stagiaires BAP, les stagiaires BPGEPS, encadrent les cavaliers et leur effectif, c'est la prise du groupe par l'enseignant et donc le retour à l'heure de pensage. Enfin, prévoir un temps pour l'échange et l'avis de l'équipe pédagogique et notamment une réunion de rentrée pour fixer les objectifs pédagogiques de chaque groupe. Deux réunions d'une demi-heure par semaine pour des moments d'échange et de partage. Bien sûr, quand le planning est construit, et s'il est bien construit, il faudra quand même le faire vivre, il faudra le faire évoluer et il faudra veiller à sa bonne mise en œuvre. C'est le rôle, on l'appelait ici manager, je l'appellerai la personne ressource. Elle est là pour assurer un accueil permanent, c'est moi. Je renseigne, j'informe, je rassure, je sécurise, je fais le pompier, je fais l'infirmière, je fais... Bref, c'est absolument le rôle fondamental et c'est vrai que dans une équipe importante, il faut laisser les enseignants enseigner et il faut qu'il y ait quelqu'un à côté pour faire le reste. ça suppose aussi un suivi quotidien de l'activité et du planning, notamment les changements de groupe si nécessaire, d'où une vision globale du planning pour pouvoir mieux ensuite répartir, une gestion administrative bien entendu avec la gestion des achats, des encaissements, le suivi client, etc. et bien sûr une démarche commerciale avec la bonne connaissance de son fichier client pour pouvoir réagir au cas où et avoir des outils de comptage et des outils... Et on en a grâce notamment au fichier fidélité que fait la FFE et autres. C'est ainsi qu'on peut suivre les inscriptions de nos cavaliers et que l'on peut constater qu'en 2010, on a eu une baisse. Ah oui, bon, ça s'explique. On a fait des travaux. Évidemment, ils avaient du retard et donc à la rentrée, on n'a pas pu occuper les manèges. Donc, baisse d'activité, baisse du nombre d'inscriptions. En revanche, en 2011, tout est fini. Hop, on remonte au niveau des inscriptions. Nous avons là, bien sûr, la nécessité de connaître sa zone de chalandise et de connaître aussi sa concurrence, c'est-à-dire le minimum d'une approche commerciale à avoir. Tout ça pour des résultats économiques qui ont été, vous les verrez après, en 2010, inférieurs à ce qu'ils sont dans la moyenne des trois ans, avec un produit total de 279 212 euros, soit 3 324 euros par équité, une 80 % de répartition pour l'enseignement. Voilà pourquoi je revendiquais en commençant le titre de École française d'équitation. Je profite pour dire en plus, École française d'équitation, labellisée Calite-Equidé-Langue-Doc-Rossillon. Ce n'est pas rien. Des charges opérationnelles qui représentent 30 %, si je ne m'abuse, du produit total, 70 596 euros, soit 840 euros par équité, avec une marge brute dégagée par équité. Et c'est là où je me dis chouette, j'ai bien fait d'en avoir plusieurs parce que finalement, ce n'est pas si mal que ça. 2 484 euros par équité. Des résultats économiques, et c'est là où on voit donc la répartition des charges, 30 % pour les charges opérationnelles, 70 % pour les charges de structures hors amortissement et frais financiers. Un excédent brut d'exploitation de 40 940 en 2010, alors qu'il est de 60 000 en moyenne sur les années précédentes, mais qui, de toute façon, témoignent de la viabilité de l'entreprise. Il vous reste 5 minutes. J'ai terminé. Juste, le rappel pour conclure des critères d'une construction de planning, si ça peut vous aider, je suis bien sûr à votre disposition. Les choix d'air et d'évolution doivent être appropriés. L'évaluation du niveau des cavaliers doit être faite par un même référent. La constitution des groupes par objectif pédagogique est très importante. Le choix des enseignants doit être réfléchi, doivent être formés, diplômés et adaptés aux différents niveaux d'enseignement qu'on leur confie. La cavalerie qu'on leur confie doit être formée, diversifiée et adaptée pour pouvoir répondre au mieux aux objectifs de chaque groupe et de chaque cavalier. Tout ça en tenant compte de la quantité de travail par cheval, du nombre de cavaliers par reprise, des heures effectives de pratique, des moments d'échange et d'information, ce qui suppose bien entendu une vigilance quotidienne pour le bon déroulement de ce planning. Et c'est mon équipe compète qui vous dit merci de votre attention. Merci.